La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jeudi 20 octobre 2022. Réoumi Quotidien trouve que c'est une urgence de pacifier l'espace politique à 16 mois de la présidentielle et appelle même à bannir la violence sur toutes ses formes. En effet, ce journal rappelle que l'État a le monopole de la violence légitime. Il a la force publique de coercition qu'il exerce en principe avec parcimonie au nom de l'intérêt général de l'ordre public. Mais parfois regrette ce journal certaines décisions émanant de démembrements de l'État, frise l'excès de zèle. Ainsi, les populations ont encore en mémoire le fait que le cortège d'Ousmane Sonko ait été gazé par les forces de l'ordre. C'est excessif et non nécessaire. Ce n'est donc pas de la violence légitime, conclut Réoumi Quotidien, qui va au-delà des faits à travers la plume d'Hassane Somme à sa page 4. Le témoin s'intéresse justement à Ousmane Sonko et indexe son échappé solitaire. Pour s'interroger, le wagon passe des vêtus détachés de la locomotive Yehui. Ce journal fait en effet remarquer qu'en entendant son aimé Koutour, Ousmane Sonko n'est accompagné ni par Khalifa Sale ni par Barthélémy Diaz, encore moins par Détiefal. Volonté d'échapper solitaire aux stratégies politiques des spécialistes se prononcent dans ce journal. Au moment où le journal Oulfeu Quotidien indique que dans le cadre du combat contre Sonko, Mamour Diallo est réarmé. Il est nommé directeur général de l'ONAS, l'Office National de l'Assainissement du Sénégal. Et c'est après trois ans et demi passés au frigo que Mamour Diallo a été ressuscité à l'ONAS, souligne Vox Populi qui nous apprend aussi la nomination de Matarba comme nouveau chef de cabinet du président de la République. Nomination qui plonge le palais dans une tempête selon enquête sur un croix ce journal. La nomination de Matarba au poste de ministre au chef de cabinet du président a fait l'effet d'une bombe car Pap Samba Diop, un fidèle d'entre les fidèles, était pressenti au même poste. Il est comme l'ombre du président. Chaque fois qu'on voit le président, il est à côté, fait remarquer ce journal. Et dans le journal Vox Populi, l'Office est aussi de frustrations de responsables et de jeunes de l'APR face à cette décision du président de la République de Zappé, Pap Samba Diop. Et c'est pendant ce temps que Makissal fait du garrot aller à certains anciens ministres qu'il accuse de fustiger leurs effusions et leur déloyauté. Revenant aussi sur le séminaire gouvernemental, à l'occasion duquel le président Sala a tenu ses propos, les échos, note à sa une que Makissal donne des cours de tenue et de retenue à ses ministres. On ne devient pas ministre pour le rester éternellement, serment-t-il, ajoutant qu'on est appelé à une mission et lorsque celle-ci est achevée, on est libéré. Un ministre ne peut pas tout se permettre. Être ministre, c'est d'abord un honneur, insiste le président Makissal, que nous retrouvons à la une de Walfe Quotidion Journal, qui se penche sur le ni oui ni non et s'interroge une stratégie contre-productive. En réponse, l'enseignant à l'UQA de Jean-Charles Biaghi prédit que Makissal y laissera des plumes. En attendant tout cela, l'après-Makissal est un jeu, constate et signale critique qui épingle une féroce adversité dans le camp du pouvoir. Et la tribune déduit dès qu'à Mimi, Jouf Sarr, Maki 2012, que rien ne va chez Maki. Ouad et Jouf se sont, eux, parlé au téléphone hier en entretien amical rempli d'émotions, rapporte la tribune, qui révèle que les deux vieux amis se promettent de se rappeler souvent. Et ce journal anticipe sur ce qui va changer dans l'arène politique après cet échange téléphonique. Enquête évoque aussi le coup de fil entre Abdoulaye Ouad et Abdoujouf, tout comme Source A, où les deux anciens chefs d'État revendiquent leur amitié. Elie Cotidion s'interroge sur ce que mijotent les deux anciens chefs d'État, revenant aussi sur le coup de fil entre Ouad et Abdoujouf, pendant que Réoumi Cotidion nous apprend que le patron de Wari, Kabiroumbot, est mis en examen à Paris suite à des accusations de viol. L'info et Besbi signalent par conséquent Kabiroumbot dans De Baudra. Le journal du groupe Immédiat souligne que c'est quatre femmes qui accusent l'homme d'affaires de viol. Le PDG de Wari est sous contrôle judiciaire, nie et parle de complot pour lui soutirer de l'argent. Et ce journal revient sur le parcours en don du site de Kabiroumbot, pendant que Cotidion a choisi de dévoiler la face hideuse des écoles sénégalaises, frappées de manque de courantes, de toilettes inappropriées, d'infrastructures vétustes et d'abris provisoires. Direct News pointe 280 écoles inondées, des ministres sans bureau, un front social bouillonnant. Pour attitrer, la lente marche d'un gouvernement. Le réveil, pendant ce temps, évoque un redressement fiscal et révèle une nébuleuse autour des 120 milliards de francs CFA de Barry Gold Corporation. La société canadienne d'exploitation de sites miniers et épinglés par le fisc et le coordonnateur du forum civil Biray Msek interpelle l'État du Sénégal. Dans ce journal et dans le journal 24 heures et plusieurs autres quotidiennes, l'on livre l'inquiétude de Modigiro et ses solutions face aux difficultés des travailleurs sénégalais, la cherté de la vie et les crises dans des entreprises. Et dans Vox Populi, le président d'Arsene Mouamel prédit que les concertations sur la cherté de la vie n'auront aucun effet significatif sur les populations. La CNTS aussi, dans ce journal, dénonce sa non-implication dans les prises de décisions. Stade se rappelle pendant ce temps une année féerique pour le Sénégal, évoquant la Cannes, les Caff-Ouots et le classement à la deuxième place de Sadio Mane au Ballon d'Or. Le mondial en apothéose s'interroge par conséquent le journal Stade et le journal Réoumi annoncent Sadio Mane titulaire contre Augsbourg pour la Coupe d'Allemagne. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.